Les amis, avant que la vidéo commence, j'ai une giga griffure à l'œil. Je le précise parce que sinon je sais que tous les commentaires ça va être « Miche, il t'est arrivé quoi à l'œil ? Tu t'es battu avec un crocodile ou quoi ? Il s'est passé quoi ? » Non, c'est juste Yuki. Elle m'a déchiré le crâne. Les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo « Meilleur duo de YouTube 3 ». Un épisode tant attendu. On a déjà fait le premier épisode avec McFly, Carlito, Mastu, Théodore, moi-même et Inox Tag. Le deuxième épisode, les amis, avec Pascal et JM, Jilcey et Sacha et l'Inquêter Racide. Et aujourd'hui, troisième épisode avec des invités encore une fois exceptionnels. Pour cet épisode, on a vraiment axé sur la complicité. Je compte sur vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Petit pouce bleu, ça régale. J'appelle le monde à l'envers. Oh, ça a préparé une petite entrée. Wouah, incroyable. J'ai envie de savoir parce qu'on est quand même dans un épisode meilleur duo de YouTube. Vous connaissez depuis combien de temps ? 12 ans. 12 ? Ouais, 12 ans. Déjà, c'est beaucoup mieux que toi. Et vous vous êtes connu comment ? En mode, c'est grâce à YouTube ou c'est quoi en fait ? Non. Ah, pas du tout, non. Nous, on s'est rencontrés au lycée. On faisait l'option théâtre tous les deux. Et ça a tout de suite matché. On avait les mêmes délires et tout. Et du coup, on s'est pu lâcher et on a commencé à créer nos vidéos ensemble et tout. Bon, bah très bien. Bah, vous pouvez vous asseoir. 12 ans, les amis, 12 ans d'amitié. Si on ne gagne pas, on arrête la chaîne YouTube. Mais t'es ! Est-ce que je peux préciser aussi un truc sur toi, Valentin ? Que t'es, je crois, particulièrement mauvais joueur. Mais oui, comment tu le sais ? Méga mauvais joueur, les gars. Mais je suis mauvais joueur dans le sens, quand je perds, je fais la gueule. Par contre, quand je gagne, je ne fais pas le connard à faire... Ouais, j'ai gagné ! Non ! T'as mis toi, en fait. Ah non ! Les amis, le deuxième duo que je vais appeler Thomas et Amixem. Alors, on avait prévu un numéro et je me suis fait mal aux genoux dans les coulisses en le répétant. Ah mince, je me disais que l'entrée était un petit peu bizarre. Elle était molle, elle était molle. Alors, il y a quand même un gars qui veut le faire maintenant ? Attends, mais c'est quoi ça ? Bah, je ne sais pas, j'ai trouvé ça dans la réserve, c'est qui ? Moi, je trouve ça très cringe et on va la cacher. Bon, bon, madame ! Bon, alors, comment ça va, Miguel ? Alors, par contre, moi, c'est Miguel. Miguel, pardon, désolé. On va commencer par la base. Tu vois qui je suis ou pas, en fait ? Parce que Jenny, n'a aucune idée de qui je suis. Trois tournages que je fais avec Alain, c'est toujours pas qui je suis. C'est le tribunal ou c'est le cirque ici ? Merde ! Moi, je préfère le dire au savon. Votre complicité, vous connaissez depuis combien de temps ? Moi, depuis que j'ai lu sa fiche de poste ce matin. Un quart d'heure, un quart d'heure. Des duos, nous, on est ceux qui se connaissent depuis le moins longtemps. Ça fait quatre ans. Trois ans. Trois ans quand même. Trois ans, quand même. Je connais sa poiture de chaussure et t'as mis en les pas de carbo, t'es pas fâché à la gueule. Globalement, ouais. Toi, je sais que t'es brinque, t'as une allergie au polypropylène. Comme on se connaît depuis moins longtemps que les autres, si on gagne, c'est la honte. Pour le troisième meilleur duo, je vais appeler Villebrequin, qui sont là pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Merci à eux d'être là. Villebrequin. Allez, ils sont là. On était en train de discuter avec Boboche le clown, en fait, donc on n'a pas... Ah oui, ok. Belle paire, belle paire. Les gars, merci d'être venus. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? Eh ben, ça fait quoi, sept ans, six ans, sept ans. On s'est rencontrés en blabla car. Ah, c'est vrai ? Ah non, c'est vrai. Et à peine un an après, on a lancé la chaîne. C'était un projet qu'on avait chacun de notre côté. On s'est dit, ok, on y va. Sur leur chaîne, je pense que vous connaissez, mais c'est les pros de la voiture. Les cascades en voiture, incroyable. On essaie de pas mourir, ouais. Ah non, non, vous essayez de... Ouais, t'as raison, on n'y arrive jamais, t'as raison. Bref, bah, les gars, vous pouvez vous installer. Les amis, on va pouvoir commencer directement avec la première épreuve que vous connaissez tous, les amis. Le co-quiz. Le co-quiz. Le co-quiz. Le co-quiz. Chaque duo va se mettre dos à dos. Je vais poser une question et vous aurez trois secondes pour me donner la première réponse qui vous passe par la tête. Si vous avez la même réponse, c'est un point. Qui veut commencer ? Moi et Valentin. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. J'ai vu que je te connais par cœur, ma gueule. Vous êtes tellement complice. Est-ce que vous êtes prêts, les gars ? Oui. Vous vous sentez bien ? Ça va. Première question. Si tu devais être un animal, tu serais quoi ? Trois, deux, un. Un chien. J'allais dire. Qui a dit un loup ? Et toi, un chien. Ça montre les ambitions de notre carrière. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est carrément vexant. Et pourquoi un chien ? C'est l'animal le plus commun que l'on pense en premier, peut-être avec chat. Il est horrible. Deuxième question. Quelle est la meilleure pizza ? Trois, deux, un. Margarita. Merde ! Par contre, j'aurais dit la même chose. Merci, mec. On est carrément ensemble, Margarita. T'as dit quoi ? T'as dit Rennes ? Moi, en vrai, c'est la chicken BBQ, mais c'est bien trop technique. Non, mais j'ai dit Rennes parce que je me suis dit que je vais au plus simple. Mais c'est pas ça. La Margarita, c'est encore plus simple. Mais évidemment, t'avais raison. On a zéro bonne réponse, c'est ça ? Malheureusement, pour l'instant, c'est un zéro. Comment dit-on ? Trampoline en russe. Trois, deux, un. Vrabloshtha ! Ça, t'es presque bon, non ? En vrai, c'était pas bon. On a dit la même chose. J'ai entendu. Drasvonia, moi, j'ai dit. Grasvonia. Vrabloshtha. Malheureusement, pour l'instant, c'est un zéro pointé. Après, vous êtes un peu les outsiders. Ah, les merdes aussi. Les amis, l'unique objet que tu emportes avec toi dans l'espace. Trois, deux, un. Mon MacBook 16 pouces. Ah, on était prêts, j'ai vu un téléphone. Oh, non. On était sur un objet technologique de la même manière. Les amis, c'est la dernière question. Donne-moi le premier prénom qui te passe par la tête. Trois, deux, un. Maxime. Merde ! Aïe, 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 aïe. Zéro pointé. En tout cas, on va le voir, je pense. Après plus de quatre ans de relation, on sait comment dire trampoline en russe. C'est ça que tu essayes de démontrer ? C'est ça que tu veux, OK. Bon, eh ben... Qui veut y aller maintenant ? Ben, Val, il veut y aller. Vas-y. Vas-y, mets tout seul. C'est à vous. Il va falloir marquer plus de zéro point. Je pense que le challenge est un peu compliqué. Alors, Jenny a une précision à faire. Ah, ouais, putain, j'ai vraiment le cerveau très, très lent. Il y a moyen que j'aie la réponse, mais deux minutes après. Ouais, malheureusement, il y a trois secondes. Quel est le meilleur film des années 2000 ? Trois, deux, un. Titanic. Oh, les bâtards. C'est pas sorti en 2000. C'est sorti en 99. Oui, oui, oui. Comment on a le même ? On a le même. On s'en branle. On s'en branle. Oh, t'es mauvais joueur, là, Ferdinand. Deuxième question. Ton activité physique préférée ? Trois, deux, un. Le foot. Non, mais cassez-vous. C'est pas une activité physique. C'est pas une activité physique. Mais c'est quoi ? Tu le vois faire le foot, lui, là. C'est quoi, l'activité physique ? C'est en 98. Ah, non, vous n'allez pas commencer à faire vos jaloux, vous. Voilà, dit leur génie. C'est à deux points pour l'instant, c'est un perfect. Putain. Troisième question. Quel est le meilleur cadeau d'anniversaire ? Trois, deux, un. Un gâteau. À quoi, t'as dit ? Un gâteau. C'est de la merde, c'est la base, le gâteau. T'as des cadeaux en plus du gâteau. Bah oui, non, mais je suis con. Quatrième question. Quelle est ta paire de chaussures favorite ? Trois, deux, un. Des Nike. Des baskets. Ça, c'est une marque, ça. Quelle est ta paire préférée ? Bah, des chaussures. Des chaussures. Et dernière question pour vous. Pour l'instant, vous êtes toujours à deux points. Quel est ton feat de rêve ? Trois, deux, un. Leonardo DiCaprio. T'as dit qui ? Non, mais elle a pas compris. J'ai pas compris la question. T'as dit qui ? Elle a pas compris la question. Elle croyait que c'était quoi ton rêve ? Elle a fait gagner un Oscar. Elle croyait que c'était notre rêve. Merde. Tu vois, genre le rêve ultime. Mais c'est perdu, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'était quand même super. Oui. On a deux points. Pour l'instant, Amixem Thomas, zéro point. Le monde à l'inverse, deux points. Villebrequin, à vous de vous installer. Je vais vous poser la première question. Quelle est la meilleure voiture du monde ? Trois, deux, un. Un range-voix. Un special Aperta. On a vraiment répondu l'autre. Nicolas ! Moi, le range, c'est la mienne. Et la special Aperta, c'est la sienne. T'es certain que t'allais me casser les couilles avec ton range-voix ? Mais oui ! C'est une belle complicité. Malheureusement, ça ne marche pas du coup. Ils parlent d'autres choses que de bagnole. Les deux ouats, des pales. Les amis, deuxième question. Quelle est la taille parfaite pour rentrer dans une attraction ? 18 centimètres. Trois, deux, un. Oh, pardon. Ah non, non, il y a du temps pour réfléchir, là. C'est pas grave. On va trouver une autre question, les gars, pour celle-là. J'ai bien aimé la vanne. Selon toi, quel pays a la meilleure gastronomie ? Trois, deux, un. La France. C'est logique, c'est logique. Oh, les bons français. Donnez leur des points, directement. Ok, eh ben, c'est un point. Bravo, les gars. Prochaine question. Comment appellerais-tu ton pire ennemi ? Trois, deux, un. Coquering, Pierre. On avait dit Coquering à tout le reste. Mais c'est pas un ennemi, c'est un ami. Celle-là, je la mets, mais c'est zéro point, les gars. Prochaine question. Donnez-moi la meilleure ville du monde. Trois, deux, un. Clermont-Ferrand. Oh, putain ! Mais t'es si con ! C'est à côté ! Mais putain ! Je suis désolé, je mérite pas d'être là. Et du coup, pourquoi Clermont-Ferrand ? Bah, ça chie aussi. Ça chie aussi. Putain, mais oui, je suis une merde. Tu dois pas t'auto-juger. Pourquoi saisis-toi ? Tu n'es pas une merde, d'accord ? J'ai une autre question. Quel est le meilleur nom de clown, mis à part Bobos ? Oh non ! Trois, deux, un. Bozo ? Mais oui. C'est une bonne réponse. Et oui. Et malheureusement, ce n'est pas accepté. Les amis, les points pour l'instant, nous avons zéro point pour Abitsev et Thomas. Ça ne change pas. Un point pour Sylvain et Pierre et deux points pour Le Monde à l'envers. Mais on va passer à la deuxième épreuve. Tout de suite, c'est parti. Je vais vous demander, avant de commencer, de vous mélanger, d'être le plus éloigné possible de votre duo en restant sur les chaises. Bah, toi, là, regarde. Ah ! Tout le monde est mélangé, c'est parfait. Les amis, la deuxième épreuve s'intitule l'odeur. Ah, c'était donc ça. Mais j'ai un rhume. Il y a une personne du duo qui va partir. L'autre personne, on va lui bander les yeux. Cinq personnes vont revenir avec la personne du duo dedans. Et vous allez devoir retrouver votre binôme grâce à l'odeur. Ah non, mais frère, ouais, ouais, il faut que ce soit moi, ouais. Tu connais mon odeur. Tu vois, t'en as un bis sur mon odeur ou pas ? Ça dépend d'où ça vient. Ok. Qui va sentir qui ? Tu veux sentir ou pas, Jen ? C'est bizarre comme... Est-ce qu'on peut mettre en contexte cet extrait ? Vous avez vos stratégies ? Qui commence ? Allez, c'est parti. C'est toi qui te fait sentir. C'est toi qui sens. Ah oui, je suis con, moi. Oui. Tu peux aller derrière. Ok. Thomas, je sors de ma petite poche. Merci. Jenny, est-ce que tu peux t'assurer qu'il ne voit rien ? A fait du bruit. Est-ce que tu lui as fait du bruit ? Je pense qu'on peut appeler les cinq personnes que j'avais pas vues. Mes quatre confrères, venez maintenant. Un, deux, trois, quatre. Messieurs, dames, mes sosies. Vous venez pour vous faire renifler. Thomas, tu vas pouvoir commencer à renifler. Tu es devant la première personne, Thomas. Waouh, la gueule de la séquence. C'est normal que je commence à m'attacher ou pas ? Bah, il y a peut-être un truc. Ok. Qu'est-ce que tu en penses ? Sympa. Tu es devant la deuxième personne presque. On sent qu'il y a de la vie, qu'il y a eu du vécu. Ok, parfait, ça te suffit ? Ouais. Ok, tu es devant la troisième personne. Intéressant, je dirais qu'il y a des notes de noisette. Très bien. Là, c'est agréable. C'est fou, il n'y a plus de blague. On est consterné par ce qu'on est en train de regarder. Ouais, mais ouais. Pour l'instant, tu as ton avis ou pas ? Euh, ouais, pas trop. Tu arrives à sentir quelque chose ? Ouais, je sens un petit peu, il se passe des choses. Ah, je vais avancer, j'espère que je ne vais me prendre personne. Là, il n'y a rien du coup. Promène-toi, promène-toi. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, j'ai clairement eu d'abord une odeur de menthe. Donc, quelqu'un qui avait un chewing-gum, je pense que Maxime n'en avait pas. Attends, tes deux à la caméra, là. Voilà, parfait. Pour ne pas faire durer éternellement cette séquence, c'est parce que je commence un tout petit peu à flipper. Je vais dire la quatrième odeur. Tu penses que la quatrième odeur, c'est Maxime ? C'était mon odeur préféré, en tout cas. T'en as pensé quoi de la troisième odeur, Thomas ? Celle de Maxime ? J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Tu peux enlever ton bandeau. Malheureusement, Mixem était en troisième place. Bravo, hein. Excusez-moi, mais je vous félicite pour votre odeur. Eh bien, malheureusement, c'est zéro point. Je ne l'ai pas précisé, mais vous auriez pu marquer trois points. Oh, wow, 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 point. Qu'est-ce qu'il sent ? À qui ? Allez, parfait. Comment ça va, Valentin ? Est-ce que tu as un bon odeur ? Non. Tu m'as l'air paniqué de ne pas voir, là. Ah, c'est très bizarre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des trucs. Non, mais il n'y a rien. Mais Jenny, est-ce que tu peux venir ? Alors ça, je n'étais pas au courant. C'est honteux. Valentin, on est d'accord que tu ne vois pas ? Non, franchement, c'est la vie de mon chat, je ne vois pas. Je vais t'amener vers la première personne et tu vas pouvoir commencer à sentir. Mec, je te jure. Il n'y a rien. En fait, vu qu'il y a plein de lumières, tu vas toucher la personne. Ok, tu peux sentir. Je suis un putain de clef, ça. Ok, je t'amène à la deuxième. Tu as un avis ? Pas spécialement. Ok, tu ne penses pas que c'est Jenny ? Non, la première, ce n'est pas Jenny. Ok, tu peux sentir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous me faites sentir ? Parce que je ne sens rien, moi. Pas d'avis ? Non, pas d'avis. Tu peux sentir. Je ne sens rien, c'est terrible. Toujours pas d'idée ? La quatrième personne. Attends, attends, un peu moins proche. Pardon. Mais en fait, vu que je ne sens pas, je suis obligé de m'approcher, tu vois. Ok, là, tu es vraiment proche. Pas d'avis ? Non, non. C'est terrible. Non, ce n'est pas Jenny. Ah, tu n'en es sûr ? Ah oui, franchement. La première, c'est sûr, ce n'est pas elle. La dernière, c'est sûr, ce n'est pas elle. Donc, je dirais que c'est la 4. La 4, pour toi, c'est Jenny ? Oui. Je te laisse enlever le bandeau et regarder. Putain. Incroyable. On applaudit alors. En fait, j'ai vraiment un peu senti ton parfum. Je fais, putain, c'est Jenny, tu vois. Merci. Tous les sosies de Jenny, j'ai envie de dire. Elles sont sublimes. Sylvain, tu vas pouvoir te bander les yeux. Tu vas pouvoir aller avec tes nouveaux binômes. Les amis, vous pouvez tous venir. Tu vas pouvoir te lever et renifler les gens. C'est le moment de faire votre meilleure balayette. Bander les yeux aux gens, ça ne les met vraiment pas en confiance. Ah bah, mec, c'est terrible. Attends, tu peux enlever ta main, sinon tu vas toucher la personne juste devant lui. Ça sent un peu le canard WC, ça. Ah, un petit Roland de Scorpio, là. Ok, t'as bien aimé Scorpio. Sylvain, là, c'est Pierre. C'est lui, là, en face de toi. Alors, premier degré, je vais à tout en plus. Ah, je crois que tu l'as impressionné dessus. C'est pas grave, il a l'habitude. Si c'est Pierre, il a l'habitude. Quatrième personne. Ça sent vraiment le poney, là. Sylvain, là, c'est Pierre, là. Ok, t'as ton avis. Et là, dernière personne. Là, c'est Pierre, Sylvain. Ah putain, mais il a mis du parfum juste avant. C'est trop ou quatre ? C'est trop ou quatre ? Quatre ? Quatre ? Quatre. Ok, enlève ton bandeau. Mais sauf que c'était soit le mec qui sent super bon, soit le poney. Donc c'est quand même bizarre, féro. C'est un zéro point. Ça part très, très mal, là. Bon, et bah, là, le récap des points, il est complètement desserré. Vous pouvez vous remettre en duo, d'ailleurs. On a un point pour Vibrequin, zéro point pour Maxime Thomas. Ça va. Et cinq points pour Le Monde à l'envers, qui s'envolent vers la première place de ce troisième épisode. Je sais pas si c'était nécessaire. C'était bien, ça, avec le petit jingle, là. Il y avait un côté comédie française, pas désagréable. Les amis, on va passer sur la troisième épreuve. Le jeu de la complicité. Le jeu de la complicité, je vous donne les règles. Un duo va s'installer. Tu vas piocher un papier. Tu devras faire deviner le mot qu'il y a écrit à ton binôme. En disant des mots qui se rapprochent, des indices, etc. Des mots ou des phrases, on peut aussi dire des phrases ? Non, que des mots. Synonyme autorisé ? Synonyme autorisé, mais les autres personnes peuvent aussi essayer de deviner. Sachant qu'en plus, si ton pote devine, c'est un point. Si les autres devinent, ils prennent deux points. Oh, il a remontada ! Il va falloir essayer de dire des mots que seulement ton pote peut peut-être comprendre. Qui veut commencer ? Vas-y, moi, comme ça, on est débarrassés. Qui fait deviner à l'autre ? Moi, je fais deviner à Jen. J'ai oublié de dire, mais vous qui deviniez, il faut que vous puissiez dire qu'un mot. C'est bon ? Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Ok. Elle était naturelle, métier... Ah putain, j'ai oublié le nom de mon perso, pardon. Pas d'accord. Explorateur ? Presque. Exploration. Oui. Ok. C'était trop bien, putain, bien joué. Le point est donné. Sachant que vous avez à chaque fois trois manches pour faire deviner. Cette fois-ci, c'est Jenny qui va te faire deviner. Je regarde. Ok, très bien. C'est parti. Fier. Hein ? Fier ? Parle plus fort ! Fier. École. Oui. Mais quoi ? Attends, quoi ? Il vient de se passer quoi là ? Non, bah ils sont... Attends, mais là, j'ai pas compris. Ils sont en couple ! Ils sont en couple ! Mais regarde ! Parce que quand j'étais petite, j'étais à l'école de filles. Bah oui. On l'a compris direct. C'est ce que vous voulez ! Allez, il faut qu'on prenne des points là ! On a zéro, zéro ! Ah, je connais pas ce mot là. Oh la vache, je gogo là ! Non, non, non ! Non, mais vas-y, nous, on connaît. Peut-être que nous, on connaît. On connaît. Bah oui, vous, vous allez le connaître. Je te dis, Michou, c'est impossible qu'elle devine. Les gars, écoutez bien. Twitch, putain, elle l'aura jamais. Live. Ouais, bah ouais. Big Flow. Oli. Ban, ban, ban. Ah, mais ça... Ah ! Thomas qui rapporte les deux premiers points à son équipe ! Merci ! Bah, vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Sylvain et Pierre. Attention, ça commence ! On n'a pas de souvenirs communs. Seat. Bizarre. Oh là là, vous m'emmerdait avec vos trucs. Pays ? La Norvège. Waouh ! Mais quoi ? Espagne ? Merci. C'est un point. Waouh ! Heureusement qu'on a des rêves de bagnole, là. Putain, on est bien dans le gasoil, là. Il a dit direct Seat. Waouh ! Oh, ça réfléchit, hein. C'est chiant, mais parce que c'est trop facile. Passion. Voiture. Amour. Automobile. Commande. Colissimo. Amazon. Oh, Amazon ! Aïe, aïe, aïe ! Mais je serai ça dans le colis ! Ah, vous prenez deux points ! Oh là là, mais ils vont s'envoler, les gars. Je me disais, qu'est-ce qu'ils commandent tous les jours, ce con, hein ? Mais évidemment que je l'avais. Eh, les gens doivent se dire dans les commentaires, mais Maxime et Thomas, ils vont sûrement gagner, ça va être trop beau à voir. Ah, là, ça va être compliqué, je pense. On a pas fait ça, hein ? Euh... Ici. Les moulinos. Allez, non, pardon. Ça va, pardon, c'est bon. Euh, waouh ! Oh là là, non, mais c'est trop compliqué ! Mais c'est vraiment sur ma gueule, ah oui ! Mais c'est trop ! Non, mais je l'avais pensé. Non, mais c'est pardon, mais moi aussi ! En fait, je me suis dit, je me suis dit que c'est pas possible, mais il a dit que tout le monde va trouver. Bah oui, non, mais t'as raison. Oh, le coup dur. Ok, c'est quand tu veux, Maxime. J'ai pris, j'ai vu le mot déjà, tu vas être rapide. Le meilleur setup ? Euh, Julien Leperce. Guest ? Euh, Joycar ? Autre. Neoxy. Jeune. Michou ? Oh là là, le point ! C'est qui ? Le mot, c'était Michou. Un point. Il n'y a pas de truc perso qui nous est arrivé, d'accord ? J'ai pas. Ok ? Si tu vas trouver. Couloir, Redbox, beaucoup. Poster, affiche, tableau ? La fin. Oh, poupe. Ouais, c'est un point. Oh là là ! Ça a été technique, hein ! Parce qu'il y en a un nombre incalculable. Ah ouais. La première fois que je suis arrivé dans ce tour, il y a un budget en poule. Ah ouais, c'est bien. L'électricien, pétainement. Eh, ça me tue, à chaque fois, il y a de la réflexion de fou, hein ! Mais c'est que c'est un mot basique, c'est comme si je devais faire deviner chaise. Ah putain. 28, World War, les derniers d'entre nous. Février. The Last of Us ? Non et non. Ah putain, j'ai rien qui me vient. Zombie ? Oh ! Quoi ? Ah putain. Oh ! Mais quoi ? Elle l'a sorti, c'était zombie. Le dernier d'entre nous, 28, le dernier d'entre nous. Mais pourquoi World War ? World War Z. Ah ouais, putain, mais oui. Bah, vous pouvez vous rasseoir. Les amis, quatrième épreuve, vous le voyez, une petite transition. T'as remis ton manteau. Je me suis rhabillé carrément, moi. Non, non, bah si ça vous dérange pas. Non, mais les gars, il fait très froid. Quatrième épreuve, elle s'intitule Insta ou pas ? Je vais vous expliquer le concept qui est très simple. Il y a les photos Insta de votre duo qui vont s'afficher. Et vous allez devoir deviner si ça provient de son Insta ou pas. Les scores, les gars, on a deux points pour Villebrequin. Hein ? Ouais ? On n'est pas derniers ? Si, ouais, ouais, si, deux points. Vous avez deux points. Quatre points pour Amixem et Thomas. On n'est pas derniers ? Et quinze points pour le monde à l'envers. Oh là là, ça va être tendu. Franchement, je vais être honnête, à partir de là, je ne sais même pas si c'est rattrapable. Ah bah là, c'est le monde à l'envers, l'accomplicité à l'endroit. Oh ! Non ? Non, vous l'avez ? On va commencer directement, du coup, avec le Insta de Thomas. Oh ! Amixem, tu connais bien le Insta de Thomas ? Franchement, c'est un des derniers Insta de France réellement gollerie, quoi. Amixem, tu vas devoir nous dire si cette photo... Ah, mais c'est coupé, en plus. Sachant que c'est zoomé, pour rendre les choses un peu plus compliquées, est-ce que ça vient du Insta de Thomas ou pas ? Genre, il s'approche. Je pensais que c'était un gars à poil. Ça, c'était les deux jambes et sa bite avait été gommée. Coup ! Mais tu es malade ! Ah oui, on t'apprends ! Vous êtes un gros porc, monsieur ! Je pense que ça vient de l'Instagram de Thomas. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Son nez, sa pilosité. Ce nez-là, pour toi, c'est Thomas. Ou alors un montage rigolo. La réponse va s'afficher tout de suite. Il la rend ou pas ? Et c'était le Insta de Thomas. C'est mon poste de la Saint-Valentin, voilà, j'ai eu pas mal de likes, un bon petit succès. Bon, voilà, ma carrière, quoi. Vous prenez un point. Bravo. Ça sera un point par bonne réponse. Il y a cinq réponses. Plus que huit points pour gagner. Prochaine photo. Ça, c'est quoi ? On irait un tapis rouge à Cannes. Non, sérieux ? Attends, mais tu demandes de l'aide. Insta de Thomas. Moi, franchement, je dis qu'il y a tout, mais tout qui indique que ça vient d'autre part. Du coup, j'ai envie de dire que ça vient de l'Insta de Thomas et que même lui, il ne s'en rappelle pas. Moi, je pense que ça ne vient pas de mon Insta, mais voilà, je dis. Ok, eh ben, on va voir que tu connais bien ton Insta. Mais je peux me tromper. Ça ne vient pas du Insta de Thomas, malheureusement. Très belle photo, hein. C'était la photo d'une rue. Prochaine photo. On voit un petit photomontage plutôt sympathique. P'tain. C'est bizarre parce que là, je n'ai pas la vanne, en fait. Ça ne vient pas de Thomas. Je n'ai pas la vanne, donc ça ne peut pas être... Mais si, mais... Et malheureusement, ça a venu de son Insta. La vanne était au-dessus. Sa tête, elle était coupée. Un de mes plus gros succès, celle-là. Prochaine photo. Ça ne vient pas de Thomas. Ce n'est pas du tout le même fond. C'est tienne qu'aujourd'hui. Tu connais trop bien son crâne pour que ce soit le sien. Évidemment. Ça ne vient pas du Insta de Thomas. Il est nettement plus séduisant, ce gars-là. C'est vrai que moi, je suis souple. Prochaine et dernière photo. Oui, j'ai reconnu son pull. Mais oui. Si on avait fait le truc des odeurs sur ce pull, j'aurais reconnu parce qu'il ne le lave jamais. Ça a schlingue. Ah oui, OK. Et ça vient... Oh, Popcorn ! Eh, mais attends, mais non, ça ne vient pas du Insta, je crois. Non, ce n'est pas sur mon Insta, ce n'est pas de mien. Ça ne vient pas du Insta de Thomas, malheureusement, parce que ça vient du Insta de Popcorn. C'est pas parce que c'est Thomas que ça vient du Insta de Thomas. C'était le piège ! Vous prenez deux points sur cette épreuve, quand même. Ça reste de la merde, la merde. Ah, 6 points. Ça fait toujours 8 points de retard. 9 points, c'est pas mal, mais il manque 9 points, voilà. Les amis, on va passer à un prochain duo. Sylvain, ça va être à toi de deviner les photos sur le Insta de Pierre. Donc, ce n'est pas le Insta Villebrequin, c'est ton Insta Pierre. Je le connais, c'est bon. C'est parti, c'est la première photo qui s'affiche. C'est vraiment très vieux, ça. Est-ce que ça vient du Insta de Pierre ? Si, 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 mais ça pourrait. Ah oui, mais si tu es allé tout au fond de la page. Est-ce qu'il y a eu deux vies dans l'Insta de Pierre ? Eh oui. Il y a eu la vie, dernièrement, Villebrequin, enfin Pierre Chabrier. Et il y a eu une vie, avant, où il se prenait pour un photographe. Voilà. Et il photographiait à peu près n'importe quoi. Il mettait un filtre noir et blanc et il disait. Allez, Insta. Attention, la réponse. Et ça ne vient pas du Insta de Pierre, malheureusement. Mais ça pourrait. Prochaine photo. Insta, c'est sa montre. Après, c'est peut-être un screen. Non, ça doit être un screen d'une vidéo. Donc, c'est bien la main de Pierre, mais c'est un screen d'une vidéo. Ok, la réponse qui s'affiche. Et ça vient du Insta de Pierre, malheureusement. Même moi, en vrai, j'étais sur la même théorie que toi. Prochaine photo. Si, si, Insta. Je vois très bien. Vacances, décembre 2022. Annecy. Tu la connais. Ça vient du Insta de Pierre, attention, la réponse. Oui. Et oui. Prochaine photo. Non, ça, non. Non. Pourquoi ? Je ne sais pas, ce n'est pas une image que je vois. Et ce n'est pas du Insta de Pierre. Eh, Sylvain, en fait, il fallait juste te mettre un petit coup de pied. La remontade, c'est bon. Tu me fais peur. Ça y est, ça revient. Là, c'est bien, là. Vas-y, là. Ça revient. Ok, c'est parti, il a réponse tout de suite. C'est ça, c'est vraiment trop chiant. Et ça vient de son Insta. Et il a tout dit. Avec Estheda nous dit. J'ai vu. C'était la dernière photo. Donc, vous marquez trois points. Ouais. C'était le même. On va passer, du coup, évidemment, au dernier duo. Non, mais donne-leur le max, direct. Ça va être à toi de deviner sur le Insta de Raphaël. J'aurais préféré que ce soit à l'inverse. Jenny, est-ce que ça vient du Insta de Valentin ou pas ? Ça peut être le mien aussi. Ça peut être tous les autres Insta. C'est quoi, cette merde, là, pardon ? C'est leur marque de t-shirt. Bah oui, dans ces cas-là, c'est l'enfer, parce que oui, c'est notre marque, c'est sûr. Attends, c'est quoi, ça, Jenny ? C'est la marque du monde à l'envers. C'est marrant parce que c'est une planète, en fait. Elle est à l'envers. Ouais, elle est à l'envers. Vas-y, je dis, ok, oui, c'est son Insta. Oh, bravo ! C'est son Insta. J'avais une chose sur deux. Valentin, tu savais ou pas ? Non, moi, j'aurais dit Jenny, tu vois. Prochaine photo. Insta de Valentin ou pas ? Non, non, c'est pas l'Insta de Valentin. Elle dirait comme ça. Oh, non. On va regarder ça tout de suite et ça ne va pas. Oh, bravo ! Du Insta de Valentin. Prochaine photo. Rien de doute parce que c'est Valentin, c'est sûr, mais... C'est sur un parking. Là, c'est quoi ? Ok, Insta, Insta. Attends, je peux donner ma réponse ? Pour moi, c'est sur mon Insta et c'est quand je fais le personnage de la JLC Family. Et je suis avec Jenny, normalement. Ouais. Oui ! Mais voilà, oui ! C'était du Insta de Valentin. Eh, c'est un 3 points. Comme d'hab', hein. Est-ce que la prochaine fois que tu nous invites, il pourrait y avoir de l'enjeu ? J'essaierai. Prochaine photo. Est-ce que c'est du Insta de Valentin ou pas ? Ok, la réponse tout de suite. On perd pas de temps. Voilà ! C'est pas du Insta de Valentin. Solide ! Dernière photo. Est-ce que ça vient du Insta de Valentin ou pas ? C'est le mien. Ah, c'est le tien ? Ouais. Mais je vois la qualité. Ok, et la réponse ? C'est celle de l'amour est dans le feu. Oui ! Et c'est le... Non, c'est le mien. Non, c'est le solide de Jenny, c'est là. T'es sûr ? Ah, sûr à 1000%. Ah oui, t'avais raison, donc un point encore. C'est imperfect. Cinq points ! Maman ! Adelé, tétés. Cinq points, six points, vingt points. Ouais, là, c'est compliqué, les gars. Il reste une épreuve. L'épreuve où tout va se jouer, les amis. Ce n'est pas terminé. C'est pas vrai. Ouais, c'est fini. La dernière épreuve, les amis, c'est l'épreuve des amis. Vous allez vite comprendre. C'est très simple. Vous connaissez les amours, l'émission ? On l'a parodié. C'est le même concept, sauf que c'est les amis. Donc, vous allez choisir chacun une personne de votre duo qui va s'en aller. Pendant ce temps-là, vous allez répondre à des questions pour lui et il devra donner la même réponse que vous avez donnée pendant qu'il n'était pas là. Donc, Jenny, tu réponds pour Valentin. Maxime, tu réponds pour Thomas. Et tu réponds pour Pierre. Ouais. Les amis, je vais vous demander pour la première de me citer le plus gros défaut de votre duo. Il y en a trop. Perfectionniste. Oh, c'est pas un entretien d'embauche. Pour toi, il va dire ça ? Oui, je pense. C'est noté. Il est borné. Par exemple, la semaine prochaine, on a un tournage et je me suis trompé dans mon planning. J'ai mis jeudi alors que c'est vendredi. Et comme il a des trucs de prévu, des spectacles, il est en tournée dans toute la France, il a pété un plomb, mais sympathiquement quand même. Il est un peu foufou sur l'organisation. Il est un peu genre... Maniaque. Matrixé sur... Ouais, voilà, exactement. Maniaque sur le temps. Ok, on va voir ce qu'il nous dit. Dans tous les cas, on va voir si ça se rapproche ou pas du tout. Et toi ? Soit je dis qu'il a un transit intestinal qui est insupportable. Comme moi. Soit je dis qu'il a des goûts vestimentaires un peu particuliers. Ok, choix vestimentaire douteux. Ok. Deuxième question. Si vous deviez lui offrir son cadeau de rêve ? Une Olympia pleine. C'est beau ce que tu dis, putain. Ouais, j'ai aussi envie de chialer. Putain ! Un voyage pour qu'il aille voir Léonardo DiCaprio. Ah oui, mais il est vraiment trop fan en fait. C'est-à-dire un voyage à tour coin. Parce qu'il nous l'a dit, son feed de rêve, il nous l'a dit. Il lui a organisé un RDV avec Léonardo. Ok. Et du coup, pour Pierre ? Tout dernier, Range Rover, TD... Non, non, en TDV6, non, non, non. En hybride, si possible. Et la longue wheelbase avec le siège étendu derrière. Et surtout, la cage pour le chien dans le coffre. Ah ! Est-ce qu'il est ? Troisième question. Quelle a été sa pire honte ? C'est lié avec une rupture, un truc comme ça. Ok, d'accord. Je crois, hein. C'est de pire en pire, creusons plus. La pire honte de Pierre. Il y a un moment où il était pas bien. Il est arrivé pour la première fois en Range Rover doré à Intermarché. Et les gens l'ont capté. Il y avait vraiment un rassemblement abonné sur le parking du Intermarché. Et je pense que ce moment-là, c'était pas de la honte. Il était gêné, tu vois. Il savait plus où se mettre. Ok. Il faut que tu me donnes ta réponse, Jade. J'hésite entre deux. Soit le truc de la JLC Family, là où on a fait une scène qui a été supprimée, du coup, il avait trop honte et quand les gens lui en parlaient, il était en mode... Oh non ! Il y a moyen qu'il dise ça en vrai. Et pour finir, je vais chacun vous poser une question personnelle. Sylvain, il va falloir que tu me dises la date de naissance exacte de Pierre. 5 juillet 94. Oh. Maxime, le nom du premier animal de compagnie de Thomas ? Chaussure et c'est un poisson rouge. Non, bon, de vrai ? Ouais, 2004. Il a eu à la... Arrête, arrête. C'est un truc. Mais du coup, c'est quoi la vraie réponse ? Franchement, je ne sais même pas quelle race c'est, son premier animal. S'il y en a eu un, je ne sais pas. Donc jamais. Ouais, je pense, ouais. Ok, c'est une réponse. Jenny, il va falloir que tu me dises le deuxième prénom de Valentin. Timothée. Et je sais même son troisième, Benjamin. On a toutes les réponses qu'il nous fallait. Les amis, on peut faire entrer vos binômes. Oh, les binômes ! On discutait, là, on était bien. Les amis, malheureusement, Amixem nous quitte pour cette vidéo. Il a vu qu'il ne pouvait pas gagner et il se bat. La première question que j'ai posée à vos binômes est très simple. Quel est votre pire défaut ? Autant te dire que j'étais emmerdé pour toi. Ah bah ouais, il y en a beaucoup. Moi, je dirais que je réfléchis trop. Tu réfléchis trop ? T'as le boulard, du gars. Ah ouais, c'est fou, c'est incroyable. Moi, je réfléchis trop. Bah, je suis anxieux, quoi, tu vois. Ta gueule, quoi, au bout d'un moment. Je suis désolé, c'est pas une bonne réponse. Il a dit que t'étais un maniaque de l'organisation, en gros. Ouais, ouais. On a à chacun un défaut. Elle, elle est susceptible. On n'est pas obligé de balancer sur le... Connard ! Ouais, j'avoue. Non, mais c'est pour vous dire, en fait, on connaît trop ce truc-là. Et moi, je suis perfectionniste. Oh ! Oh là là, ok ! C'est ça ? Bah oui ! Oh ouais, non mais, on le sait ! Je suis venu jouer, pas me faire humilier, en fait. Toi, il a juste écrit « connard ». Ah, je t'ai dit, j'ai été emmerdé. Il y en avait beaucoup à choisir. Moche, c'est un défaut. Elle est moche. Bon, c'était pas ça. Je te laisse lire. Ah bah oui. Ah bah oui. Non mais oui, non mais oui. Les amis, la deuxième question qu'on a posée à vos binômes, c'est « Quel est le cadeau de rêve qu'il pourrait vous offrir ? » J'hésite entre deux trucs. Un cinéma privé chez moi, une pièce. Ou alors toutes les baguettes différentes existant du monde magique d'Harry Potter. Oh ! C'est chouette ! Tu penses que c'est un homme cinéma ? Ouais, un cinéma, une pièce, quoi. C'était mignon ce qu'il a dit, mais c'est pas ça. L'Olympia. Ah, effectivement, c'est vrai. Alors, je sais pas si ça compte comme un cadeau, l'opportunité de jouer dans un film avec Leonardo DiCaprio. C'est pas ça ? Mais non, mais... Mais vous avez révisé ! C'est un perfect ! C'est le premier rang, là-bas, là. Pierre, ton cadeau de rêve ? Moi, c'est forcément une bagnole, déjà. Un Range Rover, genre le Max. Le Range Rover Max, quoi. Ça marche complètement ! Yes ! Il nous avait dit un Range Rover, il nous a dit toutes les options. Prochaine question, « Quelle est votre pire honte ? » Moi, j'ai une anecdote, je crois que c'est ça dont il a parlé, c'est qu'en fait, une fois, j'ai fait mon... Moi, j'avais un... Tu sais, quand t'es humoriste, t'as 7 minutes de blague, et une fois, j'ai joué dans un silence de cathédrale. Et y a personne qui a rigolé du tout pendant 7 minutes, et j'ai tout remis en question. En fait, en réalité, j'avais pas de micro jour là, parce que c'était une petite salle. Donc c'est ça, pour moi, un gros beat que je me suis pris. Malheureusement, il nous a boucave un autre petit truc. Ah ouais ? Il nous a pas dit l'anecdote, mais il nous a dit que c'est un truc sexe rupture. Ah, putain, ok, je l'ai. Raconte ! Je peux pas raconter ça sur... Allez ! Ah ouais, je peux pas raconter ça sur cette chaîne. Je peux vous le raconter à vous ? Tranquillement, ouais, tranquillement. Ouais, je vous le raconte. Je dirais pas son identité. Force à toi. Non, mais moi, je réfléchis à toute ma vie, mais le problème, c'est que j'ai pas honte dans la vie. Mais oui, mais toi, voilà, c'est le problème, t'as jamais honte de rien. Là, c'est vraiment coup dur, hein. C'est rien, ouais, c'est un rapport avec une bagnole. Ouais. T'étais sur un parking d'intermarché avec une voiture un peu reconnaissable. Mais non, mais tu vois, je l'ai même pas. T'as roulé dans un Range Rover doré. C'est vrai. T'y as eu une rencontre abonné sur Pays. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Et à une époque où j'ai eu un Range Rover doré, et du coup, c'était à chaque fois que j'allais faire les courses. Parce que c'était juste une blague de mettre du doré sur ma voiture. Vraiment, il a fallu que je l'assume tous les jours de ma vie. Déjà, t'as un Range Rover, t'es un connard. Oui, c'est très bling bling. Et alors, t'as un Range Rover doré. Tous les gens qui te croisent dans la rue, ils te jugent instantanément. Pareil, y a pas de truc où je me dis, putain, j'avais trop honte et tout de tout le perso, machin, qui me soit arrivé. Nous, on a tourné une parodie de la JLC Family. Et en fait, dans une scène, on s'engueule et notre bébé, il tombe à l'eau, tu vois. Et en fait, la famille qu'on parodie, c'est vraiment arrivé. Ils ont pas acheté leur bébé, mais leur bébé s'est noyé. Et on le savait pas. Ah merde. Et du coup, nous, on publie la vidéo, ça nous fait rire, la scène nous fait rire. Sauf qu'ils disent, non, mais c'est vraiment arrivé, vous avez pas honte. Et c'est parti très loin. Du coup, on a supprimé ça. Et vraiment, moi, je me sentais mal parce que je fais, bah, en fait, c'est un truc horrible, y a rien de drôle, tu vois. Si on l'avait su, jamais on l'aurait fait. Et du coup, je pense que c'est le seul truc dont j'ai honte. Et même si je le savais pas. Mais sinon, je vois pas parce que j'ai pas d'autres trucs. Ah ouais. Ah bah, tu vois, ça se trouvait. C'était le bon truc que t'avais dit. Ah putain, mais tellement oui. À chaque fois, il en parle et tout. Ah, je suis con. C'est con, ils ont que 33 points, quoi. Fais chier, quoi. C'est la dernière question. Chacun a une question personnelle. Donc, je vais commencer par toi, Pierre. J'ai demandé ta date de naissance à Sylvain. Le 05-07-94. Oh ! Et c'est deux points. Thomas, j'ai demandé à Amixem quel était le nom de ton premier animal de compagnie. Je vais te dire déjà quelque chose, Miguel, de très très triste. Je n'ai jamais eu d'animal de compagnie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre le nom de son animal de compagnie. Saxo. La réponse était, t'en as pas. Saxe-septé ! Moi, je l'accepte. Saxe-septé ! Moi, je l'accepte. Tout ça parce qu'il s'est accepté. Saxe-septé. Saxe-septé. Et la dernière question, Valentin, quel est ton deuxième prénom ? C'est tout simplement Timothée. J'ai même dit le troisième, Benjamin. Ah, Benjamin, le troisième, oui. Magnifique. Ah, mais elle était trop forte ! Ils ont gagné. Elle est dans la tête du tout. Elle est dans la tête du tout. Elle est dans la tête du tout. J'ai vraiment fait. Bravo, bah ouais, vous êtes le PSG. Vous êtes champion, comme tous les anges. Je crois qu'on a un record du nombre de points sur ce concept. Sans surprise, évidemment, le duo qui remporte, c'est Valentin et Jenny avec 26 points. Bravo ! Et juste derrière, en deuxième et troisième position, égalité avec 8 points. Bravo ! Bravo à nous, les gars. On est tous nuls, pareil. Les gars, merci beaucoup d'être venus. Je crois que vous avez kiffé. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, l'équipe. Merci encore à tout le monde qui était là pour cette vidéo. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501